Bonjour Brigitte Bramie, nous vous accueillons dans le cadre des cafés d'Adcom, délocalisés en cette période de crise sanitaire. Nous vous connaissons en tant qu'écrivaine, spécialiste de Jean Genet, et avec des écrits aussi sur le milieu carcéral, avec votre nouveau livre, Surtout ne pas nuire, vous êtes au Brigitte Bramie. Oui, c'est une bonne question. Alors d'abord je tiens à remercier les cafés d'Adcom pour m'avoir incité à parler de Surtout ne pas nuire, malgré le contexte très particulier que nous vivons, et vous venez d'en parler avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, et je me trouve au cœur de Marseille, cette ville qui effectivement, ou qui m'a, disons, qui m'a sauvée plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et alors c'est une bonne question, qu'est-ce que c'est que ce livre, Surtout ne pas nuire. Alors d'abord je tiens à dire que c'était pas du tout dans mon projet initial de faire publier ce livre, et j'avais un autre projet qui était un livre sur mes carnets de cavale. Et ce qui s'est passé, c'est que seule la réalité est dominatrice, comme d'habitude, et que j'ai écrit ce livre, c'était une question de vie ou de mort, en trois mois, à Marseille, entièrement, pendant justement le premier confinement. Et surtout ne pas nuire, c'est un livre qui, à l'instar de toutes mes productions littéraires, se situe dans un hors-champ, c'est-à-dire se situe dans une espèce d'inclassabilité littéraire. Et effectivement, moi c'est mon cinquième livre publié, ça ne veut pas dire que j'en ai pas écrit d'autres, mais en tout cas, au niveau éditorial, c'est mon cinquième livre qui a fait surface. Et disons que le caractère d'inclassable, c'est un caractère récurrent depuis que j'écris. Je vous donne un exemple, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire publier mes poèmes dans un recueil dont le titre était La lune verte, et ça contenait des poèmes que j'avais écrits pendant mon adolescence. Et c'est le seul livre qui est classable, qui est un recueil de poèmes et qui est classable, j'allais dire, de façon très triviale, très prosaïque, c'est-à-dire que dans une librairie, quand on allait demander La lune verte de Brigitte Bramie, on savait où le trouver. Alors déjà, il y avait quelque chose de bizarre dans ce recueil de poésie, puisque le titre La lune verte est tiré d'un des poèmes qui contient, et c'est la première phrase d'un poème qui est, donc la première phrase est celle-ci, La lune est verte, pas encore mûre pour tomber du ciel. Donc déjà, pendant l'adolescence, je me posais des drôles de questions, voilà. Et en fait, je pense que la lune n'est pas encore tombée du ciel, donc elle n'a pas atteint sa maturité. Même encore aujourd'hui, peut-être 40 ans après l'écriture de ses poèmes. Alors ensuite, tout de suite, avec la... Enfin tout de suite, je veux dire 30 ans après, pas 30 ans, mais peut-être 20 ans, 20, 25 ans après, il y a la publication de La prison ruinée. La prison ruinée publiée aux célèbres éditions indigènes et qui ont publié, notamment, ce best-seller Indignez-vous de Stéphanie Selle. Et ce livre-là, La prison ruinée, alors commence avec La prison ruinée, disons, mon parcours dans le côté inclassable. C'est-à-dire que La prison ruinée, l'éditeur l'a rangée dans la catégorie essais sociologiques, alors que je parle de moi, alors que au niveau... Moi, j'ai des bases universitaires, donc c'est vraiment tout sauf un essai sociologique. Parce qu'un essai sociologique, c'est très sérieux. Mais La prison ruinée, franchement, il y a peut-être un caractère sociologique, évidemment, mais ce n'est pas un essai sociologique. Alors, dans les librairies, on ne savait pas où le mettre et où le ranger, et on hésitait entre, effectivement, la première aception, c'est-à-dire essai sociologique, on se rendait compte qu'il y avait un petit problème. Ensuite, on l'a mis dans témoignage, et là, il y avait un petit problème parce qu'il était trop nourri, il était trop dense, il avait un caractère qui faisait exploser, comme ça, le simple témoignage, et pour finir, en littérature générale. Donc, avec La prison ruinée, déjà, je m'installe dans un côté inclassable. On ne sait pas ce que c'est. Évidemment, ce n'est pas du tout volontaire de ma part, absolument pas. Ensuite, il y a Miracle 2. Alors, dans La prison ruinée, j'ai oublié de vous signifier que la chose complètement, disons, problématique, symptomatique, comme vous voulez, c'est que le côté aporétique de ce livre, c'est comment, à un moment donné, on peut décrire des choses merveilleuses qui se passent en prison. merveilleuses parce que c'est un lieu où les détenus, pour la plupart du temps, c'est-à-dire la grande majorité des détenus, arrivent sans aucun argent, sans choses matérielles qui pourraient les valoriser. Et puis, évidemment, au niveau du statut social, comme le rappelait Sartre il y a déjà très très longtemps, tout détenu, c'est bien que la prison, c'est une espèce d'égout de la société. Donc, au niveau de l'estime de soi, de la valorisation, etc., c'est, voilà, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui vous fait porter mieux, ce qui vous donne une image de soi meilleure. En revanche, effectivement, le détenu ou la détenue, là, en l'occurrence, c'était la détenue, les détenus ont des autres valeurs, c'est pas possible de ne pas gratter, fouiller des autres valeurs parce que, dénué de toute matérialité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à l'essentiel humain, qui se caractérise, par exemple, par la solidarité, par la complicité, par la débrouille, etc. Alors, comment on peut dire ça ? Comment on peut décrire ces choses merveilleuses ? Tout en étant, évidemment, cela va de soi, anticarcéral. Voilà. Et ça, c'est vraiment le fil du fénalou, du coup. C'est, voilà. Ensuite, il y a eu Miracle de Jean Genet. Miracle de Jean Genet, c'est aussi un livre aporetique, dans la mesure, dans sa construction. Miracle de Jean Genet est issu très lointainement, pas vaguement, mais très lointainement, d'une thèse de doctorat en littérature et civilisation française à Paris 4, la Sorbonne. Mais, donc, j'ai cassé les murs, et pour sortir de l'académisme habituel, et pour me positionner, non pas en chercheuse, ayant un côté surplombant, mais au contraire, en étant à côté du poète Jean Genet. Et c'est la seule façon de ne pas avoir une, disons, un regard, un regard de flic, finalement. C'est la seule façon de ne pas arraisonner. C'est un terme maritime de flic, c'est-à-dire arrêter le bateau, etc. Et de ne pas dire à Genet, poète, vous papiez, quoi. Donc, c'est en tant que poète. Et aussi, dans ce Miracle de Jean Genet, il est nourri aussi de moi, il est nourri de mon passé, mais de façon très parcimonieuse, mais je dis des choses de moi. Et je prends le parti pris, en fait, excusez-moi, du pléonase, tout de suite de faire un éloge à Jean Genet, ce qui n'est pas non plus très scientifique et très objectif. Alors, après, il y a eu, effectivement, Surtout ne pas nuire, et Surtout ne pas nuire, effectivement, comme d'habitude, c'est un livre qui est inclassable. Dans Surtout ne pas nuire, on peut y reconnaître des éléments qui... Alors, sa forme épistolaire, mais qui n'en est pas une. Sa forme épistolaire, pourquoi ? Parce que ça commence à Cher Docteur, et la dernière partie, l'épilogue, c'est cette lettre, cette lettre à chef, Cher Docteur, mais ce ne sont pas des lettres, pas du tout. Et on verra dans le structure, le récit, la narration, que je n'arrête pas de casser, de casser, et il n'y a pas de réponse, et ce ne sont pas des lettres. Donc, ce n'est pas un roman épistolaire. Il y a des côtés polars, parce que la narratrice essaye de... Moi, j'écris des livres. Je ne dis pas « on écrit des livres », ça serait très prénomptueux de dire ça. En tout cas, moi, j'écris des livres pour régler un problème, pas pour faire la leçon. Voilà. Parce que je ne comprends pas quelque chose. À un moment donné, cette incompréhension me prend tellement la tête, excusez-moi cette expression triviale, m'empêche tellement de dormir, devient une obsession, que j'écris des livres pour y répondre. Donc, surtout ne pas de mire, va dans l'esprit de... Alors, surtout ne pas de mire, et je pense qu'après, ça va vous amener à une autre question, rendre comme quasiment tous mes livres dans l'autofiction. Brigitte Bramie, parlez-moi de l'autofiction, s'il vous plaît. Oui, alors, je pourrais dire que si ma littérature, celle que je lis, et celle que j'écris, et surtout celle que j'écris d'ailleurs, puisque j'adore lire des essais, principalement, depuis quelques décennies, mais en tout cas, la littérature que j'écris, si elle avait un pays, ça serait le pays de l'autofiction. Mais je mets pas mal de réserve à ce que je viens d'affirmer moi-même, c'est que si on entend l'autofiction, comme l'a défini Duboski en 1977, c'est pas une définition qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est importante, puisqu'elle dit finalement, en gros, je thématise, elle dit finalement que l'autofiction, c'est un genre qui serait le roman sans les règles de l'autobiographie, et l'autobiographie qui a un côté romancé. Alors, je vais vous donner un exemple assez trivial, mais qui va faire comprendre, qui est vraiment, on peut très bien comprendre la chose. avec cet exemple, dont j'illustre mes propos, je suis née le 15 juin 1964, si j'écris que je suis née le 16 juin 1964, et bien ça suffit à ce que mon livre devient un livre de l'autofiction, et non pas un livre autobiographique. Un livre autofictionnel et non pas un livre autobiographique. Alors, évidemment, ça n'a rien de volontaire chez moi. Évidemment, il n'y a pas le souci. D'ailleurs, il n'y a aucun souci quand j'écris. Il n'y a qu'un souci, c'est de répondre à mes propres questions, peut-être, et de laisser une place à la poésie, celle qu'elle prendra. Alors, par exemple, Jean Genet, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'autofiction de Jean Genet. Jean Genet invente un genre sans le savoir, de façon absolument involontaire, en ne définissant pas du tout ce genre, en n'en parlant jamais, qui est l'autofiction à mon avis. Et en fait, c'est comme il découvre toute l'approche, qui n'est pas une approche théorique, justement, mais disons qu'il parle des cuirs. Alors, je ne sais pas comment prononcer chaque fois, cuir, 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 mais en fait, jamais il ne va prononcer le mot, jamais, il n'a aucune théorie là-dessus. Mais il trouve des choses, et ça, c'est la définition du poète. Bon. Et voilà, donc, l'autofiction à la Jean Genet, oui, il n'y a aucun souci à ce que je me... j'accepte que mes livres rentrent dans cette autofiction-là, avec effectivement des choses disparates. Mais de toute façon, ça, c'est quelque chose de très inconscient. Brigitte Braby, je me permets de vous dire que vous vous êtes athée et que vous avez oublié de parler de corps imaginaire, qui, si je ne me trompe pas, se situe entre le miracle de Jean Genet... Oui, je vais vous dire pourquoi. Corps imaginaire, alors, curieusement, donc, je peux dire par exemple que La prison ruinée a eu un succès fou, mais ce livre s'est vendu à mille exemplaires afflutant du par mois. Par mois. Bon. Corps imaginaire, je dois reconnaître que c'est, à mes yeux, le livre, au niveau purement littéraire, qui est le plus faible, mais qui a eu un très grand succès. Ce livre-là décrit qui, en fait, c'est le portrait de deux détenus. Ce livre-là aussi est un petit peu bizarre, parce que ce livre-là aussi, c'est un livre qui est le portrait de deux détenus. Bon. Et, donc, il est un peu inclassable aussi. Alors, corps imaginaire, c'est pareil. Alors, est-ce qu'on va le... On le range dans une nouvelle catégorie inédite jusqu'alors, exclusive, c'est la catégorie prison. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau littéraire. Et, ce n'est pas un récit de vie, c'est... Et, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, disons, c'était la forme, la production livresque d'une résidence d'auteurs très courte des résidences d'auteurs du 1er février au 8 février 2019, donc il y a deux ans, organisée par Pop et Culture Marseille, à Marseille, évidemment. Et, en une semaine, on a fait beaucoup de choses. On a fait une soirée avec des films autour de mon travail, notamment le film de Brigitte Sy, Brigitte Bramille par Brigitte Sy. On a fait également des ateliers que j'ai animés. On a fait des textes, la lecture de textes, à l'ancien Équitable Café. Donc, la soirée projection de films, c'était au Vidéodrome. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et, il y a eu, effectivement, la publication de ce petit livre « Corps imaginaire » qui a beaucoup plu, qui plaît beaucoup. Comment on passe de corps imaginaire à « Surtout ne pas nuire » ? La genèse de ce livre, alors ? La genèse de quoi ? De « Surtout ne pas nuire ». Oui, alors, en fait, la genèse de « Surtout ne pas nuire », c'est la genèse la plus douloureuse. Et je me rappelle, bon, alors, en fait, j'ai fui Paris. J'ai fui Paris parce que je croyais que j'étais poursuivie par la police. J'ai fui Paris parce que je croyais que j'étais atteinte d'un cancer. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout de l'imagination, ce n'est pas fantasmatique. Il y avait des faits réels, il y avait l'erreur d'un radiologue qui m'avait fait passer une échographie, qui m'avait dit, effectivement, vous avez un cancer, probablement. Il y avait des plaintes de la part d'une des protagonistes. qui... Et quand je suis arrivée à Marseille, la première chose que je me suis dite, c'est, était-ce encore possible, quoi ? Est-ce que Marseille, avec cette lourdeur comme ça, j'arrivais avec des gros bagages existentiels, en termes de santé, en termes de... j'appartenais plus que jamais à la part maudite de l'humanité, pourchassés, malades, voilà. Et je pense que... La poésie qui m'aime bien, je pense que la poésie, ça me plaît beaucoup, de ce genre de situation, parce que c'est là qu'elle arrive, c'est là qu'elle arrive, c'est là où elle est tout à fait nécessaire, si elle veut bien, parce qu'elle est souveraine, n'agir ou pas. Mais j'avais eu un signe très positif, fin décembre, j'étais dans un état catastrophique, je demandais à Jean Genet de l'aide, je me rappelais la phrase qui n'est pas de Jean Genet, mais c'est « Oh, ma douleur, tiens-toi plus tranquille, enfin excusez-moi, je ne me rappelle plus littéralement de la phrase, mais en tout cas, c'était une phrase qui me disait, qui demandait à ma douleur de me calmer, de se tenir tranquille. » Et concernant Jean Genet, un jour, j'ouvre ma douche, et qu'est-ce que je vois ? Une vignette représentant le portrait de Jean Genet, en noir et blanc. Et là, je me suis dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible ! » Et effectivement, je me suis rappelée que quelques jours auparavant, j'avais découpé dans un catalogue des petites vignettes de Jean Genet, des photos de Jean Genet, et une d'entre elles s'est trouvée miraculeusement à l'intérieur de ma douche et je me suis dit, « Jean Genet m'a entendue ! » Et ensuite, je me suis rappelée que dans Notre-Dame des Fleurs, Jean Genet qui est en prison, qui est encellulé, dans des conditions très très sordides, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne le règlement intérieur de la prison. Et ça, c'est très important parce qu'on peut se demander, est-ce qu'écrire, est-ce que écrire ne nécessite-t-il pas, cette action-là d'écrire, est-ce que ça nécessite ou pas de retourner le règlement ? Je pense que c'est quelque chose d'important pour avoir la possibilité d'écrire. Et il avait découpé dans des journaux les images, les photos des grands criminels de l'époque et il les avait collées avec de la mide de pain au dos du règlement intérieur. Et donc là, j'étais quand même, je rentrais dans un processus, dans un mécanisme qui me faisait peut-être prévoir que les choses allaient être meilleures, allaient être meilleures d'ici peu. que le miracle de la porré adviendrait. Voilà, il est advenu. Preuve en est. Brigitte Brami, mais de quoi parle-t-on votre livre ? Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop y répondre. J'ai envie de vous lire la dernière de couverture. Je m'auto-cite, pardonnez-moi du peu. Cher docteur, votre lettre s'achève. J'espère que la machine de guerre qu'elle contient a été assez déflagratrice et que le champ d'amour qui s'y trouve également a obtenu votre grâce. Mais je ne sais que trop bien que mes pauvres mots seront impuissants et qu'à l'effet produit par l'intelligence et l'élégance du verbe, vous préférerez inlassablement celui dû à la bosse présente dans le boxeur de vos passions. N'importe quel débile mental bien monté trouvera grâce à vos yeux. Je n'ignore également pas que vous nirez avec force cette indéniable vérité en lisant ces lignes et que vous vous prétendez, vous vous prétendrez même scandaliser par mes propos que vous jugerez hautement fallacieux. Indigne et nécessaire cette lettre s'achève, elle est aussi crade que l'abominable mâle absolu ce bouffon, aussi belle que vous l'êtes et aussi poétique que je le suis. Pour me guérir de vous, il me fallait trouver quelque chose de plus beau que de vous, de plus beau que vous, de plus rassurant et de plus fort aussi. Ce n'était pas gagné, c'était même une véritable gageur, je l'ai trouvé, c'est le poème. Et l'éditeur rajoute, ce texte inclassable, aux allures de minutes d'un délibéré judiciaire et au style limpide, cru et poétique, est un édifiant et violent réquisitoire moral à l'encontre d'une femme médecin hors-nomme qui a dérogé à ses devoirs déontologiques en cédant le charme d'un de ses patients, l'abominable mâle absolu de ses beaux sons. C'est aussi un magnifique et poignant chant d'amour que lui adresse la narratrice. Je crois que je n'aurais pas pu écrire ça aujourd'hui, par exemple. J'ai écrit ce livre de 74 pages, je crois, en trois mois, non-stop. Et c'était une nécessité absolue. Il serait question quand même dans ce livre de patientrice de Spinoza en référence à la tragédie grecque. Oui, oulala, je crois que ça va déjà effrayer pas mal de potentiels futurs lecteurs et lectrices. En fait, non, j'en parle jamais, il y a une ligne sur... Oui, il y a quelques lignes, mais vraiment juste quelques lignes. C'est juste en relisant ce livre, en religeant en fait les différentes épreuves de mon manuscrit, que je me suis rendu compte que on était dans on était dans la tragédie grecque. Pourquoi on était dans la tragédie grecque ? D'abord, parce que, déjà, si on lit ce livre avec des lunettes petites bourgeoises, comme un livre, comme un drame, bon, on ne va rien y comprendre. qui serait insupportable, c'est de lire ce livre avec avec des... Comment dirais-je ? Une loupe ou simplement des instruments de lecture psychologique. tragédie grecque ? Ah, ça, c'est n'importe... Ça serait vraiment n'importe quoi. La tragédie grecque, oui, parce que c'est les passions, c'est les passions, c'est à un moment donné les personnages qui font exactement et qui disent exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas dire. Il y a la notion de fatum tragique, que tout ce qui arrive devait arriver. Je pense effectivement que ce livre s'inscrit davantage dans une tragédie grecque que dans un drame bourgeois. Enfin, c'est une évidence. C'est une évidence. Et vous m'avez parlé aussi de passion triste de Spinoza. Oui, parce qu'en fait, il y a trois protagonistes. Il y a d'abord la narratrice, donc trois protagonistes principaux. Il y a la narratrice qui écrit ce livre jamais décrite physiquement. Jamais décrite physiquement. Il y a également... Alors, ce qui est marrant, enfin, ce qui est curieux, pardon, chez la narratrice, c'est que la narratrice n'est jamais décrite. En revanche, son histoire est décrite. C'est de son histoire, c'est-à-dire son enfance, etc. De façon comme ça, pas entièrement. Ce n'est pas du tout de l'autobiographie, ni de la biographie, d'ailleurs, mais simplement des touches, comme ça, des vignettes qui vont faire comprendre à un moment donné comment s'articule ce livre. Et donc, à un moment donné, effectivement, il y a le nom de Brigitte Bramie. Il y a Brigitte Bramie, par exemple, un des trois personnages principaux qui se nomme, que j'ai nommé l'imbobinable mal absolu ce bouffon. Le troisième personnage, c'est une femme médecin qui s'appelle, que j'ai nommé ma généraliste, en majuscule. L'abominable mal absolu ce bouffon dit à ma généraliste, donc deux personnages se parlent, et il lui dit Brigitte Bramie, amoureuse de toi, c'est une évidence. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Bon. La passion triste, c'est quoi ? La passion triste, c'est une femme qui est médecin, qui est bourgeoise depuis des générations, qui est intelligente, qui est tituée, qui est très, très, très jolie. Qui est issue d'une famille depuis des générations très entrée à droite et qui, elle, elle a des velléités révolutionnaires. Elle appartient à une faction très, très dure comme ça, d'un parti qui défend la nature, défend la planète, etc., un parti écologique, écologiste, pardon. Et en fait, elle va avoir une passion triste pour un de ses patients qui est un abruti, qui est un macho, un prédateur et qui est carrément un homme violent physiquement. c'est-à-dire, il ne la tape pas, mais il a une sexualité avec elle qui est très, très, très agressive. Et Spinoza disait que finalement, la passion triste, la passion triste, c'est quoi ? c'est ce qui vous ce qui vous rapetisse finalement comme une peau de chagrin, ce ne sont pas exactement ces mots, comme une peau de chagrin qui fait baisser vos capacités vitales. Moi, je dis que quand on vit une passion triste, en fait, notre inscription dans le monde, dans l'univers, effectivement, devient de plus en plus pâle. vous prive de vos forces et c'est ce que un des personnages, en l'occurrence, ma généraliste, qui est une femme, c'est dans quoi est piégée cette femme. Évidemment, avec un homme qui est absolument exécrable, qui n'a aucun intérêt, qui est vraiment une espèce de, je ne sais pas, qui n'existe pas finalement. Brigitte Bramy, parlez-moi de ce nom de vos personnages. Oui, effectivement, le nom des personnages, alors, d'abord, la narratrice qui est nommée, mais moi, je dis que Brigitte Bramy, celle qui écrit, c'est clair que c'est moi qui écris. La narratrice ou le narrateur n'est pas forcément l'auteur. Ça, on le sait depuis très longtemps en littérature. Là, en l'occurrence, on ne sait pas si la narratrice, c'est moi. Bon, l'auteur, c'est sûr, c'est moi, c'est Brigitte Bramy, c'est moi qui écris ce livre. En revanche, la narratrice, est-ce que c'est moi ou pas ? La question se pose. Mais la question qui se pose encore davantage, c'est quand la narratrice est appelée Brigitte Bramy par un des personnages comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça fait que c'est moi ou Brigitte Bramy ? On va laisser la question, l'interrogation sans y répondre. Alors, il y a pas mal de personnes, enfin, il y a des personnes qui m'ont dit que l'abominable mal absolu, ce bouffon qui est le protagoniste, c'est-à-dire le personnage majeur masculin dans ce livre, eh bien, ce nom, alors, il y a une science onomastique, c'est-à-dire la science des noms, la science des noms des personnages, de fiction, évidemment, fictionnelle, l'abominable mal absolu, c'est le bouffon, on m'a dit, écoute Brigitte, j'ai commencé à lire ton livre et vraiment, ce nom de personnage-là qui fait pratiquement une ligne, ça m'a, ouf, ça m'a empêché de continuer, j'ai dû faire un effort. Et moi, j'ai répondu à ces personnes, pas nombreuses, parce que tout à l'heure, j'ai dit un nombre de personnes, mais bon, vous savez, quand on vous dit, moi je suis quelqu'un qui suis très proche de mes lecteurs et de mes lectrices, donc quand ces personnes-là qui lisent mes livres me renvoient des choses, j'en suis très, très, très sensible, je suis très à l'écoute de ces ressources. Et effectivement, moi j'ai répondu, mais c'est formidable parce que l'abominable mâle absolu se bouffant, figurez-vous que d'abord ça a été compliqué de trouver son nom, j'ai un peu utilisé toutes les possibilités, j'ai fait attention à chaque terme du nom et finalement, ce qui aurait été horrible, c'est qu'on me dise, ah mais quelle légèreté à cet homme. Mais en fait, cet homme n'a pas aucune légèreté, cet homme c'est un bœuf sur la route. Un bœuf sur la route. Donc, c'est bien que aussi, au niveau de la lecture, on le ressente comme ça. Et en fait, un bœuf sur la route, finalement c'est terrible parce qu'un bœuf sur la route, vous n'allez pas, vous n'allez pas par exemple sortir, moi je n'ai même pas de permis de conduire. Mais j'imagine, on ne va pas sortir de la voiture et expliquer au bœuf qu'il dérange. Ou avoir une espèce de dialectique, etc., être dans la joute verbale. Et à un moment donné, même si on essaie physiquement de le déplacer, ce n'est pas possible. Donc, le bœuf sur la route a vraiment beaucoup de pouvoir. Mais c'était un pouvoir qui est abruti. C'est-à-dire que c'est un pouvoir non conscient. C'est un pouvoir qui est statique, mortifère, figé, fixé. Et l'abominable à l'absolu, ce bœuf, effectivement, mérite, mérite, les... mérite finalement le choix du lexique employé pour le définir, pour le décrire. Et puis, il y a la destinataire de cette soi-disant lettre, puisque ce livre n'est absolument pas une lettre. Vraiment, c'est tout sauf une lettre. Mais, en fait, c'est ma généraliste. Alors, ma généraliste, évidemment, en majuscule. Et ma généraliste, je n'ai pas écrit mon médecin. Je n'ai pas écrit mon médecin. J'ai écrit ma généraliste. Alors, si on est un peu vicieux, on se dit, tiens, ma généraliste, c'est un truc général, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tellement important, quoi. Il y a généraliste, ça vient de général, donc, qui recouvre des compétences pas limitées, mais, disons, extrêmement larges. Et donc, ça montre l'importance qu'elle avait aux yeux de la narratrice. Alors, après, il y a les personnages secondaires. Il y a Régina, il y a Agathe, dont j'ai retiré le H, pour lui donner le nom d'une fleur. et je dis que si elle s'en sort avec la relation avec l'abominable mâle absolue et bouffon, c'est grâce aux couches successives qui la constituent en tant que fleur. Vous savez, l'écureuil qui est sur un arbre est beaucoup plus fort que le chasseur avec son fusil, parce qu'il peut aller de branche en branche. Voilà. Donc, Agathe, c'est un petit peu ça. Il y a Régina, effectivement. Il y a qui encore ? Je suis contente parce que, en fait, mes livres s'ouvrent de plus en plus au monde puisqu'il y a de plus en plus de personnages. Donc, ça, c'est important. Et, effectivement, le nom des protagonistes, c'est un nom, effectivement, qui doit, normalement, être en plein dans le mille entre la forme et le fond, ce qui est un peu compliqué. Mais, je pense que, là-dessus, j'ai réussi quelque chose. Alors, on peut l'entendre ou pas, on peut le lire ou pas, on peut être d'accord ou en désaccord parce que je ne suis pas une écrivaine totalitaire. Mais, moi, en tout cas, je pense avoir trouvé quelque chose. Merci. Merci. Alors, nous sommes curieuses de savoir, nous sommes très curieuses de savoir, et curieux, de savoir ce que vous pensez ou comment vous vivez Marseille, votre ville. Mais, oui, c'est ma ville parce que ce n'est pas ma ville, finalement. Je pense que c'est un peu comme la France, c'est-à-dire que la définition du Marseillais ou de la Marseillaise, c'est peut-être pas d'y être née, mais d'y avoir accepté ses valeurs et sa diversité, sa folie, son côté vivant, son côté, on ne se laisse pas prendre dans sa définition, justement. Il n'y a pas à un moment donné le coup de règle ou de trait qui va vous dire « Ah ben non, vous n'êtes pas assez Marseille, quoi, ou trop Marseille. » Et, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si je vous dis que Marseille, c'est la liberté, la folie, la joie de vivre, la résistance, la beauté, la poésie, vous allez dire que ça exagère. En tout cas, ce que je peux dire et ce qui est tout à fait une réalité objective, c'est que Marseille m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Alors après, si je veux chercher, et j'ai eu peur parce que là, en juillet, ça faisait trois ans que j'avais découvert Marseille, mais davantage encore, puisque la première fois que j'ai mis mes pieds sur Marseille, c'est sur la terre marseillienne, c'était en l'an 2000 pile-poil, mais je n'avais pas découvert Marseille et je me suis dit « Mais l'amour dure trois ans paraît-il et ma passion va faiblir et pas du tout, elle n'a pas du tout faibli, au contraire. » Alors, si on cherche un petit peu, on se dit quoi ? On se dit finalement Marseille, c'est la terre de trois poètes, Marseille, au moins, au moins évidemment. En tout cas, c'est la terre des poètes voyous, des poètes voyants, c'est la terre où Antonin Arthaud est né, c'est la terre où Jean Genet y a été incarcéré et c'est la terre où Arthur Rimbaud y est mort. Alors bon, avec ça, il ne faut plus que je me pose la question sur l'attrait ou plutôt la passion marseillaise. Et par exemple, qu'est-ce que ça fait de marcher entre le vieux port et le panier et carrément de tomber sur la rue de la prison. Voilà. Donc, c'est quand même fou, c'est quelque chose. On n'a pas débaptisé cette rue, c'est merveilleux. Et puis, de marcher encore et de trouver le fort Saint-Jean. Alors, je ne sais plus si c'est le fort Saint-Jean ou le fort Saint-Nicolas où a été emprisonné quelques années. Il faudrait que je retrouve Jean Genet. En tout cas, il y a l'empreinte de ces trois poètes. Ça, c'est une évidence. Et moi, je trouve que c'est un... Je ne sais plus l'auteur qui a écrit cette magnifique phrase. à Marseille, d'où que l'on vienne, on ressent un air familier. Familiers. On est chez soi. Je ne sais pas combien de personnes m'ont dit on est chez soi à Marseille. Bien sûr, plus on vient de loin, plus on se sent chez soi à Marseille. Et puis, il y a cette même auteur qui a dit, par exemple, que Marseille n'est pas du tout... C'est le pays... Oui, je dis le pays tellement j'aime cette terre. C'est l'anti... L'anti... L'anti-terre touristique. Marseille, c'est vraiment... Il ne faut pas venir si on vient en touriste. Ce n'est même pas la peine. Ça ne va pas du tout. Et je sais qu'il y a trois ans et demi, quand je suis venue, j'ai... En fait, partout dans Marseille, c'est ça qui est magnifique, je vois des images jeunissiennes. Voilà. Par exemple, en juillet, vers une heure du matin, j'ai vu le beau voyou puissant et souple qui rentre ses doigts jusqu'au fond de sa gorge pour siffler, pour prévenir ses acolytes de l'arrivée de la police. Voilà. Et ça, c'est un truc qui n'existe plus. En tout cas, à Paris, ça n'existe plus. Et des très, très belles choses comme ça, le corps aussi. Alors le corps, oui, voilà, Marseille est une ville très, très organique, très charnelle. On n'a pas oublié le corps. Je pense qu'à Paris, pour ne citer qu'une ville, à Paris, effectivement, on a... À Paris, c'est une ville sans corps. Voilà. Et on a échangé le corps contre la réussite, contre le côté organisé, contre les choses qui fonctionnent, finalement. Je pense que Marseille souvent dysfonctionne parce qu'elle n'a pas voulu, cette ville n'a pas voulu échanger le fonctionnement, le corps contre le fonctionnement. Voilà. Elle a refusé ce deal, là. Et voilà, quoi. C'est une ville... Je ne sais pas si je serais vivante encore si cette ville n'existait pas. Et... Voilà. Je pense que... Et ce que je vois, présentement, me le... illustre ma pensée et mon dire. À quand un livre sur Marseille ? Bah, écoutez, depuis que... Ah oui, je voulais dire un truc aussi. Pardon, parce que c'est très important. Oui, alors, je vais répondre dans deux secondes. Quand je parle de beauté marseillaise, c'est pas du... On dit que Paris, par exemple, serait la plus belle ville du monde. D'accord. Mais il faut payer son billet d'entrée dans les musées. Et oui, c'est ça le problème. Si vous voulez, pour moi, pour moi, la beauté, c'est... C'est ce que je vous ai dit, la beauté n'est du chaos, quoi. La beauté, c'est pas possible que ça se passe derrière un guichet, quoi. Et... C'est pas possible qu'il y ait des inventaires de la beauté. Et donc, ce côté tordu, les rues tordues, lavé marseillais, la nuit personnelle, les nuits personnelles, les portatives de... Comme dirait Jean Genet, de marseillaise, ben, je sais pas, je n'arrive pas, c'est comme un amour, c'est comme une passion amoureuse. Moi, je ne... J'aime, je suis passionnée par Marseille, mais je n'arrive pas à en parler de façon rationnelle. Alors, à quand un livre sur Marseille ? Mais j'y pense depuis très longtemps. Et... Ça va se faire, c'est certain. Mais pour l'instant, ce sont dans les livres que j'écris... Marseille n'est pas du tout en toile de fond, parce que c'est atroce. La beauté, c'est pas des plateaux de télévision. C'est pas possible que ce soit une toile de fond. En revanche, Marseille a fait partie de mes chromosomes, maintenant. Et j'espère que mon écriture distille la beauté de Marseille de façon tout à fait involontaire. Mais... Enfin, pas mais... On pourrait presque dire que Marseille est un personnage du livre. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Merci de le souligner. Effectivement, c'est peut-être le personnage qui est le vrai, le seul, le plus grand personnage. Pas le seul, mais les autres personnages sont assez anecdotiques. Pourquoi ? Parce que c'est le personnage qui a vraiment produit un effet. Et... Quel effet ? C'est-à-dire de me réanimer, quelque part. De me sauver la vie. Tandis que les autres personnages, voilà, c'est la petite histoire, quoi. C'est... Comme dirait Céline, les salles d'attente sont pleines de petites histoires. En revanche, je tiens à préciser, j'en ai pas parlé. J'ai dit que j'avais cassé la narration. Il y a un lecteur qui m'a beaucoup complémentée, qui m'a dit « Vous, en fait, vous écrivez pas des livres, vous écrivez une œuvre. » Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que au niveau du style, c'est très, très important. Parce que, à la fois... Alors, je sais pas comment j'ai fait. C'est vraiment contradictoire. Pourtant, c'est réel. Donc, à la fois, j'ai écrit extrêmement vite. Mais c'était comme si les phrases étaient déjà écrites. Et à la fois, j'ai beaucoup travaillé le style. Quand je dis « J'ai beaucoup travaillé le style », je parle pas d'affetterie parce que je déteste ça. En revanche, au début, c'était des cailloux, mais les phrases... Alors, il y a des silex. Je les ai laissés. Je n'ai pas poli comme ça leur côté tranchant. Mais j'ai... J'ai ciselé au papier de verre. D'autres mots. Et ça, après, il y a eu une espèce d'architecture. Il y a eu une espèce comme ça. Il y a un autre lecteur qui m'a dit... Magnifique. Derrière vos phrases, on voit une danse. Alors, je lui ai répondu « Écoutez, ma danse est très humble puisque c'est la danse du noyé. » C'est la noyé qui se débatait. Effectivement, ces mouvements ont pu apparaître comme une jolie chorégraphie. Encore une fois, je vous remercie. Merci à vous. Et pour la prochaine fois, pour le prochain livre. Oui, oui, déjà. Il y a quelques manuscrits d'avance. Merci. Merci.